Amen, tu peux tourner vers ton frère et ta sœur, dis-lui, les sorciers sont sous mes pieds. Les sorciers sont sous mes pieds. Amen, tu peux dire à ton frère et à ta sœur, parce que c'est un défi que tu es en train de lancer à l'ennemi. Tu peux lui dire, les marabots, les voyants sont paralysés au nom de Jésus. Jésus plus que vécuère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, je voudrais vous parler de ma vie passée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là ? C'est pour un témoignage de ma vie passée. Comment j'avais servi le diable à l'époque pendant 32 ans. J'étais un des ministres de Satan à l'époque et si je rends ce témoignage, ce n'est pas que je suis en train de glorifier le diable. Non, au contraire, je suis en train de livrer ces secrets afin qu'ils soient rabaissés et que Jésus-Christ soit délivré. Amen. Amen. Parce que Dieu m'aime. Le Seigneur m'aime. Amen. Il t'aime aussi. Amen. La porte-porte déclatée, ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. C'est pas la grâce de Dieu que j'ai reçu le salut. Je suis d'origine béninoise et vous connaissez très bien le Bénin. Le Bénin fut le siège de la sorcellerie mondiale. Après le Bénin, vous avez l'Inde. Après l'Inde, c'est Haïti. Après Haïti, c'est le Brésil. Après le Brésil, viennent les autres pays, tels que le Togo, le Cameroun, le Congo, Kinshasa. Et c'est pour vous dire que la Bible déclare dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du marin. La sorcellerie se pratique partout dans le monde entier. Ce n'est pas les noirs seulement qui pratiquent la sorcellerie. Les blancs aussi le font. Moi, j'en ai vu dans des pays où les blancs sont des vrais, vrais sorcelliers. Ils le font même plus que les noirs. Mais la Bible déclare que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur Jésus a un plat pour tous ces pays qui pratiquent la sorcellerie. Et c'est pour vous dire que la puissance de Dieu est au-dessus de toute l'impuissance. Amen. Amen. J'ai fait 14 mois à l'époque dans le sein de Mahama, dans le vent de Mahama, avant qu'elle ne m'accouche. J'ai eu la fin de 14 mois dans son vent, lorsque elle a eu la grossesse, 14 mois au lieu de 9 mois. Et, à la fin des 14 mois, elle s'est mise en travail. Entre-temps, mon papa avait consulté les démons dans une forêt, dans notre village, et les démons lui ont dit que cet enfant qui va naître sera un enfant puissant qui va dominer sur tous les sorciers de la région. mais il faut qu'on l'accouche sur un tombeau vers les deux heures du matin. Et vers les deux heures du matin, ma maman s'est dirigée sur un des tombeaux de mes grands-pères. Et sur ce tombeau, on m'a accouché vers les deux heures du matin. Après l'accouchement, deux jours, il s'est fait qu'ils ont découvert deux dents dans ma bouche. Vous voyez ? Et c'est fini. J'ai commencé déjà à pratiquer la sorcierie. Après un an, deux ans, je ne marchais pas. Je faisais toujours les quatre pattes. J'étais toujours bébé, sœur. À la fin de la sixième année, je me suis mis à courir et j'ai commencé en même temps les cours primaires. Et à l'école, je pratiquais déjà la sorcierie. Dès les minuit, je sortais de mon corps et je me transformais en mouche. Pendant la compréhension du passage, j'étais toujours majeur de ma classe. Et c'est à la part de la sorcierie, j'évoluais à mes études. J'ai eu mon entrée en sixième et mon CV à la banque de la sorcierie. Je n'apprenais pas mes leçons. J'ai commencé le collège lorsque j'étais à la classe de sixième. Quand un professeur nous donne un devoir à faire, moi, je n'avais pas appris mes leçons. Lorsqu'on nous rend les feuilles, il s'est fait que le professeur m'a noté très sur eux. Là, je me fâche contre ce professeur à l'époque. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ben, les minuit, je vais invoquer les esprits sur ce professeur et le lendemain, il a la diarrhée. Il ne peut plus aller donner l'éponge. C'est là, maintenant, il va consulter un voyant, un marabou pour savoir la racine de cette diarrhée. Et le voyant lui dira, après consultation, le voyant lui dira que tu as fait du mal à un de tes élèves, va lui demander pardon. Et c'est pour vous dire que les marabou, les voyants travaillent en collaboration avec les sorciers. Et c'est pourquoi quand tu vas consulter, un voyant, un marabou, il te dira fais ça, fais ci. C'est pour te dire qu'il est déjà en contact avec les sorciers de ta famille pour détruire ta vie. Lorsqu'un sorcier de ta famille t'attaque et tu vas consulter un voyant, un marabou, ce sorcier est déjà informé. Donc, il prend contact avec le voyant soit le marabou pour qu'ensemble il puisse te détruire. Mais je vais te dire quelque chose. Lorsque tu es attaché à la parole de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, je vais te dire qu'aucune puissance de sorcière de vie dans le pouvoir sur la vie. Amen. C'est pourquoi il est très très important que tu sois attaché à la parole de Dieu. Amen. Souvent, il y a des chrétiens enorgueillés. Ils se disent à moi, je connais déjà la Bible, je n'ai pas besoin qu'on me donne des conseils. C'est les démons qui font ça. Nous n'avons pas fini d'apprendre. Le chrétien doit être en anglais. Vous savez, l'orgueil vient du diable. Et l'orgueil c'est un instrument de sorcellerie. Et c'est pourquoi le chrétien doit être très très vigilant pour payer sur sa vie spirituelle. Le chrétien doit être en anglais. Le chrétien doit se faire effacer. Amen. Amen. Il faut que le chrétien soit vraiment attaché à la parole de Dieu. Là, lorsque tu es ancré en profondeur de la parole de Dieu, en écoutant le conseil des hommes de Dieu, tout ce que les sorciers vont faire sur toi n'aura pas des faits. Parce que tu es caché par le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de l'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, toute âme forgée contre toi sera sans des faits. Et toute l'antique célèbre contre toi sera condamnée à cause de ce que tu es attaché à la parole de Dieu. et tu es attaché au Seigneur et tu ne fais pas du bruit. Amen. Amen. Donc, ce professeur, après avoir fait toutes ces choses avec le marabout, il va se souvenir de moi. C'est les mêmes démons qui sont en train de lui inspirer. Et il viendra d'Apia Mabon vers les deux heures du matin sur le professeur. Et je lui dirai, mais qu'est-ce qui se passe ? Il dira qu'il est venu me demander pardon. Et je lui dirai, ratifie ce que tu as fait. Et il va me demander la feuille sur laquelle il avait noté très survin. Maintenant, il va prendre Bicou Rouge. Cette fois-ci, il va mettre 19 ans sur 20. Je lui dirai, pourquoi à la maison ? Après, je vais évoquer les esprits à l'époque et la diarrhée va disparaître. Mais s'il aurait donné une mauvaise note dans la vie, je pouvais faire revenir la diarrhée. Dans sa vie, c'est pour vous dire que lorsque vous allez consulter les voyants malabous, ils vous ont fait un travail. Il ne faut pas le travail entièrement, ils le font à moitié. Et lorsque tu n'as pas pu respecter les consignes du voyant, ce qu'il va faire, il peut mettre du feu sur le travail pour que tu puisses vraiment avoir d'autres problèmes pour revenir le voir. Mais lorsque tu es dans le Seigneur, tu mets la parole de Dieu en pratique, lorsque Dieu t'a béni là, il t'a béni pour toujours. Amen. Sa bénédiction, ce n'est pas à moitié. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes attachés au Seigneur, il n'y a pas de demi-mesure. Quand tu es dans le Seigneur là, tu dois être dans le Seigneur entièrement. Amen. Souvent, nous remarquons qu'il y a des chrétiens, ils ont un pied dans le Seigneur et puis un pied au dehors. Là, quand tu le fais là, les sorciers vont toujours t'attaquer. dans ce collège aussi, je déduisais la vie de mes amis par la sorcellerie. Je leur donnais les mots de vente, mots de tête. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des élèves, lorsqu'on leur annonce la date de l'examen, la veille de l'examen, ils sont attaqués par mots de tête ou par mots de vente. Vous ne pouvez pas réussir à leur examen. Et c'est les sorciers qui sont à la base de ces choses. Et quand tu as un enfant qui veut passer et les amène au soir, tu vois qu'il ne progresse pas, il faut vraiment l'amener à prier avec lui, le faire couvrir du sang de Jésus et tu vas voir la victoire du Seigneur dans la vie de cet enfant au nom de Jésus. Amen. Il fut un temps au Bénètre, c'était à l'époque, au temps de la Révolution, où les élèves faisaient l'agriculture quand moi j'ai vu que vraiment, ça ne m'arrangeait pas avec la puissance de sorcellerie que j'avais à l'époque. Maintenant, je suis dans le Seigneur, je n'ai plus la puissance de sorcellerie en moyenne. Amen. Ah oui, le diable, il a échoué, il m'a loupé. Au nom de Jésus, demain, je vais vous parler de ma conversion comment Jésus m'a saisi. Amen. Donc avec la pardon de Dieu qui est ma propre pétisseur, même terre, même mère, m'a apporté celle-là que je veux détruire, je voulais la tuer à l'époque et je n'ai pas pu. Amen. Je vais vous donner ces détails demain et que vous allez voir comment Jésus m'a saisi. Amen. Et c'est là, il y a eu un des ministres du feu et au feu à l'époque qui a appris parler de moi et il m'a dit de venir en Côte d'Ivoire pour venir m'installer. Et j'ai vraiment fait mon bagage. J'avais deux valises de fétiches. Dans chaque valise, il y avait le tête d'homme, les bras, les pieds, des choses horribles dans ces deux valises. Et j'ai traversé toutes les douanes. Bénin, Togo, Togo, Ghana, Ghana, Côte d'Ivoire. Et aucun douanier n'a osé couiller mes bagages. Pas des paroles du Capatoire. Je les ai entourcées. Quand les gens me voyaient avec la valise, ils disaient « Monsieur, passez, passez, passez. » Il y avait des choses horribles dans ces valises. C'est là que je suis arrivé à Bidjan. Et cette autorité m'a logé dans une grosse villa à Bogoga. Et là, je me suis installé dans cette grosse villa. Et j'ai implanté trois drago-maragons. Il y avait le drago couleur blanche, couleur noire et couleur rouge. pour faire savoir aux gens qu'il y a un marabout qui est là qui fait du travail pour les gens. C'était des scoqueries. On dirait une ambassade. Je ne savais pas quelle ambassade je vous représentais à l'époque. Et j'étais là. Et les gens ont su qu'il y avait un marabout. Et ça, elle est là. Et j'ai commencé à consulter tous les gens. Et cette autorité m'a fait et elle a commencé à faire venir des clients. et quand tu es une autorité ou soit tu es un sous-directeur d'une société qui voulait prendre la place du directeur il suffisait de bénir mes voies à l'époque. Je consultais à la vague de quatre colis. Vous connaissez les quatre colis ? Les colis là. Pour un sous-directeur qui est venu avec ta grosse voiture qui va te faire entrer dans le coin là-bas pour consulter pour toi. Je vais te remettre les quatre colis qui va parler aux quatre colis. Vous voyez c'est de la la folie une fois qu'il y a ton licence tu commences à te parler aux colis c'est honteux. Je consultais aussi avec des livres de magie à Liban et il va dire qu'il pouvait m'avancer cinq cent mille fois et c'est pourquoi lorsque vous acceptez le Seigneur faites remercier le diable. Amen. Souvent il y a les enfants de Dieu à l'époque quand ils n'arrivent pas le Seigneur là ils dépensaient leur argent chez les voyants les malabous mais quand il s'agit de donner pour l'œuvre de Dieu ils sont là pour critiquer pour calomnier ce n'est pas bon lorsque tu critiques tu calomnies pour l'offrande que tu veux donner au Seigneur toi-même tu fais bloquer même ta propre bénédiction Amen. Mais c'est vrai il faut il faut te révéler à ta vie passée comment les voyants les malabous t'ont escroqué ils t'ont soutenu de l'argent et par la grâce du Dieu maintenant tu es sauvé il faut donner pour le Seigneur lorsque tu donnes à Dieu tu te bénis en retour Amen. Il te bénit parce qu'il y a le Dieu qui est riche Amen. Maintenant je vais te donner rendez-vous à l'époque vers les 1h du matin toi le sous-directeur parce que tu as envoyé les bagages et je vais te dire bon nous serons dans la forêt du Banco il y a une petite rivière là-bas vers les 1h du matin je vais t'emmener là-bas dans la forêt la forêt arrivé là-bas je vais te déshabiller j'avais deux disciples à l'époque arrivé là-bas on va te mettre à genoux toi le sous-directeur devant le dos qui a été graissé et maintenant nous allons décorcher le mouton les ventres enlever tous les intestins je vais te déshabiller vous voyez les gens ils souffrent vous les voyez un ministre député quand il s'arrive chez les voyants il déguer comme des enfants c'est pourquoi nous devons les prêcher l'évangile ils sont non plus soins ils ont des problèmes ils ne donnent pas lorsque j'étais avec des habillés je vais prendre le mouton le déposer sur ta tête le ministre le sous-directeur il est en bas du mouton et c'est un monteur le mouton est sur sa tête le mouton devient comme un chapeau sur sa tête et je lui dirai demande tous les bonheurs à ce mouton il va commencer à appeler le nom du directeur qui doit remplacer pour prendre sa place après avoir fait toutes ces choses je vais enlever le mouton sur sa tête et nous serons maintenant au cimetière vers les deux heures du matin je vais creuser un trou à côté d'un tombeau enterrer le mouton suivi des paroles les capatoires à l'époque et lui-même je lui dirai bon il faut que tu pleures devant le mouton qui a été enterré tant que tu n'en parles fais couler les lames on ne va pas quitter le cimetière et c'est comme ça il est maltraité à l'époque et il va il va se mettre à pleurer le directeur soit le sous-directeur lorsque j'ai remarqué qu'il avait coulé les lames j'ai dit bon allons maintenant à la maison chez moi arrivé à la maison je lui remettrai trois vagues trois vagues noires que moi-même j'avais préparé à l'époque j'avais pris une vague que j'ai mise dans un papier avec les paroles quant à toi c'est devenu 500 vagues c'était de la marche que je faisais à l'époque qu'est-ce qu'il va se passer je vais te remettre les trois vagues noires il va les porter au doigt contre l'incident contre du poison pour que l'autre directeur général on puisse le sauter et quand il a pris les trois vagues je vais lui dire bon maintenant je vais te donner un canary avec ce canary tu vas te laver à la maison il dit ok j'ai déjà préparé ce canary tu conduis mes gulots et je lui dirai bon avant que tu nous laves avec cette eau qui est dans le canary tu dois soulèver le canary au moins sept fois pour le mettre sur ta tête il ne faut pas que quelqu'un te voie mais il ne faut pas que tu vas respirer vous voyez c'était des vraies tétitions vous voyez comment vous imaginez-vous mes amis comment tu vas soulever un truc de 10 kilos 15 kilos et puis ne pas respirer sept fois sept fois et c'était des stratégies parce qu'une fois qu'il a respiré c'est gâté il doit revenir me voir pour dire monsieur c'est gâté hier j'ai respiré et je lui dis bon ben tu vas respirer on va le faire encore il faut qu'il décaisse encore au moins 500 000 francs soit un million et c'est ce que les moyens les marabouts faisaient aux gens pour leur soutirer de l'argent pour les rendre pauvres même effectivement quand il va soulever le canary rempli d'eau il va respirer le lendemain il reviendra me voir pour dire ah monsieur j'ai respiré je lui dis mais tu as gâté les choses tu as gâté le fétiche on va faire à nouveau encore un autre fétiche il va décaisser un million soit 500 000 francs je vais lui dire bon cette fois-ci tu peux respirer il va dire bon d'accord c'est bien arrive à la maison il va le faire après sept jours le directeur général que lui doit remplacer la mort il devient malade après quatre jours ce directeur est paralysé et maintenant il va prendre sa place et c'est ce que je faisais aux gens je ne lui dormais pas à l'époque la nuit c'était le jour pour moi je ne faisais que faire des sacrifices pour les gens à l'époque je vais vous dire quelque chose lorsque vous avez obtenu un poste à la base du maraboutal de la sorcellerie vous n'irez pas au loin ah oui après tu auras des problèmes mais lorsque tu es en Jésus-Christ avec la prière je les prière tu écoutes la parole de Dieu si Dieu t'a donné un poste là personne ne pourra se soulever comme ce pauvre parce que c'est la bénédiction de Dieu Amen Amen c'est vrai c'est vrai parce que la puissance de Dieu est au-dessus de toute la puissance Amen dans cette oeuvre de la sorcellerie j'ai aidé des gens à devenir députés à être députés dans leur région les gens quittaient le Cameroun Gabon pour venir me voir en Côte d'Ivoire lorsque tu veux devenir député je te dirais bon envoie-moi 40 mouches comment tu vas tuer 40 mouches envoie-moi un litre de sang humain oh vraiment et toutes ces choses venir ensemble je veux te faire un sacrifice je te dirais que tu vas avaler les 40 mouches et lorsque il a avalé parce que lui il cherche à devenir député et c'est ce qu'il faut il s'en a des mauvaises choses c'est pourquoi je vous disais que vous devez leur porter les franchis dans ce pays je vois Dieu le merveille je crée à des autorités dans ce pays il y a les écrits il me reprend oui et je glisse dans l'enveloppe mon livre oui comment Dieu m'a libéré comment le Seigneur m'a délivré c'est un instrument d'évangélisation amen c'est ce que tu dois faire il ne faut pas avoir peur il ne faut pas avoir l'autre même la puissance de Dieu c'est toi il faut parler la vérité aux gens lorsque tu parles la vérité c'est la puissance de Dieu qui fait le travail maintenant c'est pas toi-même qui fait le travail amen c'est pourquoi il est très important que nous évangélisons amen amen maintenant ce député après la consultation tout et tout et puis les sacrifices le jour de vaut parce qu'il a déjà donné un litre de sang humain le jour de vaut son fils lorsqu'il va traverser la voie on ne sait pas de pouvoir sortir un véhicule qui vient l'écraser il a sacrifié son fils pour devenir de l'hôtel il finit des autres pays quelque chose horrible mais vous allez remarquer ceux-là ils finissent mal après ils finissent mal mais je bénis l'Éternel qui m'a pardonné oh quand je vais vous parler de ma conversion demain vous saurez que nous adorons un Dieu de miséricorde un Dieu de grâce amen oui lorsque je me donnais au Seigneur je me dis est-ce que Dieu pourra me pardonner toutes ces mauvais choses que je devais faire c'est après la conversion que j'ai lu dans le livre des actes de la peau de paul nous avons vu comment un seul il bénisait la vie des chrétiens il les enfermait il les emprisonnait mais il a fallu qu'un seul jour sur la route de Damas Jésus il n'a pas eu tué il fait comme il veut amen c'est pourquoi on ne se vaut pas de Dieu quel que soit ton rang social quel que soit ce que tu es amène-toi pour que Dieu puisse t'élever amen il est Dieu qui est là amen c'est ça j'ai aidé des femmes à détourner le mari des autres c'est pourquoi vous allez voir les hommes qui aiment chercher les femmes au dehors ils sont envoutés les femmes les maîtresses les envoutent et c'est pourquoi vous allez voir ceux-là ils ne s'occupent pas très bien de leurs femmes à la maison ils préfèrent s'occuper de leurs maîtresses au dehors plus que de leurs petites familles lorsqu'elle a préparé elle va éviter le cas avant que le cas n'arrive elle n'a profité jamais un peu de cette poudre dans la sauce parce que l'homme quand il a pris il a pris ce réparat c'est fini il devient comme un mouton derrière la femme et vous allez voir ces femmes-là finissent mal après toutes les femmes qui détournent le mari des autres finissent mal lorsque tu es dans le Seigneur avec la prière si tu veux que tu es mariée prie ton Dieu quand tu prie avec la sincérité avec une fille de prière de sanctification Dieu est Dieu il va te donner le mari et tu es béni au nom de Jésus à la part de cette sorcellerie j'avais un instrument pour rendre à Dieu les gens lorsqu'on vient me voir à l'époque il suffit que je demande ta photo les gens peuvent travailler sur ta photo c'est pourquoi sois très très vigilant les gens à qui tu donnes ta photo soit tu as un album un jour tu contrôles ton album tu vois qu'il y a au moins deux photos qui m'ont dans ton album je ne sais pas qui a pris les gens vont te rire souvent sur ta photo une autre photo la lumière qui m'a amené la photo ce qu'il y a si c'est ton cousin ta cousine qui est contre toi de la famille alors il suffit qu'elle m'a donné un peu d'argent à l'époque avec ta photo j'avais un instrument une poudre que j'avais faite à l'époque à la base d'une petite puma qui brûle et des choses vraiment horribles je vais prendre la photo vers l'une heure du matin garder sur tes deux yeux avec un écrou mettre la poudre lorsque toi tu vas te réveiller le matin c'est que le matin tu deviens avec lui mais lorsque tu es caché en Jésus Christ mon frère ma soeur lorsque tu es caché en Jésus Christ tu es couvert du sang de Jésus quel sorcier tu pourras te rendre la règle je savais parce que tu es protégé c'est pourquoi je te conseille ce soir d'être caché au Seigneur il ne faut pas s'amuser avec ta vie spirituelle les chrétiens s'amuser avec leur vie spirituelle lorsque tu t'amuses avec ta vie spirituelle les démons vont t'avoir ne courez pas derrière les pauvres prophènes il y en a plein maintenant il y en a plein dans la chanson il y en a plein des pauvres pasteurs il y en a plein c'est pourquoi soyez très très vigilants ne courez pas derrière les pauvres il y en a plein maintenant ils vont vous séduire ils vont vous séduire cherchez où on doit vous enseigner la parole de Dieu vous apporter les conseils pour que vous puissiez avancer spirituellement pour que vous puissiez avoir une personne spirituelle tu ne peux pas être dans le Seigneur et puis être sur la même marche tu es là sur la première marche tu ne montres pas tu ne volues pas là il y a quelque chose qui ne va pas j'avais un fétiche à l'époque composé deux canaries dans ce canary se trouvaient les déchets de poubelle poubelle avec ce canary à l'époque je rendais c'est pour les gens et c'est pourquoi vous allez voir souvent il y a des fous qui fouillent dans les poubelles c'est une oeuvre de sorcellerie ils ont été engoutés j'ai aidé des gens à devenir riches à avoir des millions des milliards dans leur vie en quoi faisant ? en leur faisant avec le diable c'est pourquoi vous allez voir il y a des gens ils ont des milliards ils ont des immeux mais ils finissent mal après ils vendent leur vie à Satan il y en a plein moi j'en ai vu aux Antilles des gens qui ont vendu leur vie à Satan pour du bénége mais après ils ont fini mal c'est pourquoi la vraie richesse là c'est dans le Seigneur Amen mon frère lorsque Dieu t'est béni il t'a béni il t'a béni il n'y a pas eu notre richesse hors du Seigneur non 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 tout ce que le diable fait c'est pour te détruire après Amen le diable va te donner un million après il va te réclamer cent millions lorsque tu n'as pas ces cent millions il t'écorche et c'est très clair mais lorsque Dieu t'a béni il t'a béni matériellement financièrement c'est pour faire son oeuvre Amen c'est pour soutenir son oeuvre Amen ce n'est pas pour t'enorgueillir non aussi à l'époque j'engoutais les jeunes filles les jeunes gens à se droguer j'avais un Canarie rempli de qualité de drogue et de l'alcool dans ce Canarie au vu de ça j'engoutais les jeunes filles à se prostituir et c'est pourquoi vous allez voir des jeunes filles une jeune fille peut avoir 20 copains à cause de l'argent et ces jeunes filles la finissent mal après les jeunes gens je les engoutais par la drogue vous allez voir des jeunes gens qui ne font que se droguer boire l'alcool boire l'alcool boire l'alcool à la base de ce Canarie même j'engoutais des gens ils peuvent gagner 10 000 francs mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent ça c'est déjà pris lorsque tu reçois même 2 millions 20 000 francs ça ne reste pas les sorciers ont percé ta peau tu reçois l'argent sans bar tu ne sais pas ce que tu as fait tu peux prendre un prêt à la banque tu ne sais pas ce que tu as fait avec le prêt les sorciers sont dans la balle de ce prêt pour détruire des finances sois attaché au céréal je ne suis plus dans cette chose c'est pourquoi je suis en train de tout dévoiler amen tu ne vas pas prendre un mot pour dire que tu vas faire ça tu fais ça moi je ne suis pas témoin la gendarmerie va t'arrêter parce que je suis ma délivrée je suis de la fière amen je suis de bénédiction de la fière les gens souffrent ils souffrent ils souffrent ils sont soirs de la part de Dieu c'est toi et moi qui avons fait ce travail amen tu as reçu l'évangile tu dois apporter cette évangile là aux autres tu ne dois pas recevoir la part de Dieu et puis dormir avec sa norme tu dois gagner les armes pour le royaume de Dieu amen demain il faut éviter prends ton téléphone quand tu as appelle les gens et tu vas voir c'est une bénédiction toi lorsque tu envoies une âme dans la maison de Dieu c'est une bénédiction pour toi amen 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 j'étais à la barre des accidents lorsque tu achètes un nouveau véhicule t'attends ton cousin ton ami est jaloux il viendra me voir je lui disais de faire la photo du véhicule lorsqu'il m'envoie à côté de ton véhicule c'est fini ton véhicule ne fait pas que d'accident à tout moment on sera tombé en panne à tout moment pour te faire dépasser et c'est les yeux de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque j'avais un vétiche à l'époque à la base de Canina je pouvais te rendre un puissant à l'époque je veux vous dire quelque chose je faisais ces choses-là à l'époque mais moi-même j'étais un puissant vous voyez comment le diable vous risez j'étais un puissant je ne fonctionnais pas je veux vous dire comment quand j'ai reçu Jésus-Christ comment avec la prière j'ai été délivré je suis devenu puissant et je consomme vin sur vin tu es tu es tu es capable Amen lorsque nous nous confions au Seigneur tout ce que nous lui demandons il n'a pas le miracle ce n'est pas compliqué notre Dieu n'est pas compliqué ce soir tu t'insons à être sincère avec ton Dieu Amen sois attaché au Seigneur nous vivons l'état mauvais maintenant l'état son modèle et tout le diable il opère 24 sur 24 c'est pourquoi le crédit doit vous doublé d'effort demain je vais vous parler de ma vie passée puis vous parler maintenant de ma confession et comment Dieu fait pour moi ce qu'il veut aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501